Je vais vous raconter une petite comptine, parce que ça marche aussi sur les comptines. C'est la souris verte qui courait dans l'herbe. Ben oui, parce que, écoutons quand même la comptine. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la monte à ces messieurs, ces messieurs me disent « trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud ». Ça va pas, non ? On raconte quand même ça à nos enfants, et puis ils s'en souviennent, et puis ils racontent ça et qu'on est sans grand à leurs enfants. Alors évidemment, quand je vois ça comme ça, je dis « ça veut rien dire ». Maintenant, je suis un alchimiste. Je dis « il y a un verre quelque part ». Donc ça doit être pas mal. Et évidemment, j'entends quand le verre me sourit. Donc c'est intéressant, je l'attrape par la queue. Et je dis « mais pourquoi je l'attrape par la queue ? ». Et là, je me souviens qu'il y a des cuisiniers et qu'il y a des maîtres queues. Et c'est pas parce qu'ils en ont une. C'est parce qu'ils utilisent une pierre pour affûter leur couteau. Et cette pierre s'appelle la queue. Donc la queue est la pierre. Donc quand le verre me sourit, je trouverai la pierre. Ah, ça je comprends drôlement mieux. Maintenant, comment je fais ? Alors, ces messieurs me disent, messieurs me disent, évidemment. C'est pour ça que pour faire l'œuvre, c'est là que ça a été confié, c'est confidentiel. Donc c'est obligé. Et c'est pour ça que pour réussir l'œuvre, il ne faut pas avoir de contentieux. Donc quand on a réussi ça, à partir de ce moment-là, les cieux me disent, qu'est-ce qu'ils disent ? Trempla dans l'huile, trempla dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Alors l'huile, finalement, c'est quelque chose d'agité, c'est quelque chose qui colle, c'est du soufre. Donc on me dit, finalement, il va y avoir une opération soufre. Après, on me dit, trempla dans l'eau. L'eau, c'est le contraire. C'est un mercure. C'est très léger. Et un mercure, ça a l'habitude de capter des choses. A tel point, quand vous mettez des feuilles de thé dans votre eau, l'eau a bien le goût du thé. Donc c'est un mercure. Donc on me dit, trempla dans le soufre, trempla dans le mercure, et ça fera un escargot tout chaud. Alors je me pose la question, et je me souviens de ce qu'on a dit au début, gal, gal, la pierre, gal. Et puis, je me souviens d'un autre mot, souvenez-vous pour les plus anciens, vraiment les anciens, les machines à vapeur, très anciens quand même, mais plutôt dans un feu, quand il y a des billes qui partent, on appelle ça des escarbilles. Et quand les gens ont des brûlures, on appelle ça des escarres. Donc, évidemment, escar, gal, c'est la pierre de feu. Et la pierre de feu, c'est le charbon ardent. Et le charbon ardent, c'est carbon couloum, c'est l'escarboucle. Et c'est pour ça que c'est un escargot tout chaud. En gros, c'est la pierre des philosophes.